Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aussi en ligne à nombreuses personnes qui sont en train de nous rejoindre en fait en ligne. Donc juste quelques mots concernant l'APSE pour celles et ceux peut-être qui découvrent l'association aujourd'hui. Donc l'APSE, donc l'Association pour la Sociologie de l'Entreprise, est une association d'intérêt général dont l'objectif est de réunir en fait à la fois les chercheurs, les praticiens, les professionnels et de manière générale toutes les personnes qui s'intéressent en fait au monde de l'entreprise et à ses effets, les effets de l'entreprise sur la société et aussi ce qui se passe dans l'entreprise par les impacts de la société en elle-même. Donc on organise au cours de l'année un certain nombre d'événements, donc certains événements sont en présentiel, d'autres en ligne, parfois en hybride comme c'est le cas aujourd'hui. Donc on aura à la fois des personnes ici au Café Dupont-Neuf et en ligne, donc auprès de, dans notre interface en fait de visioconférence. Donc ce soir une rencontre débat qui est consacrée à l'analyse organisationnelle du dialogue social. On va donc, nous avons la chance de recevoir donc Arnaud Stimec et Jean-Noël Tuillier qui vont être nos invités ce soir autour de l'ouvrage qui est dirigé par Rémi Bourguignon et Arnaud Stimec aux éditions MS, l'analyse organisationnelle du dialogue social que Jean-Marie montre à l'image et que vous avez aussi donc en ligne. Donc cette rencontre débat donc est organisée par l'atelier de la PSE qui s'appelle Syndicalisme et dialogue social, qui est un atelier qui a démarré il y a un an, pile, dans justement une rencontre débat qui avait eu lieu ici même, donc avec Baptiste Giraud qui est d'ailleurs en ligne, donc je le salue, qui est enseignant-chercheur donc à l'université Aix-Marseille et qui avait initié justement ce cycle-là par un panorama du syndicalisme en France. On avait souhaité prolonger justement les réflexions autour du dialogue social et des différentes formes de dialogue, notamment l'articulation avec le dialogue professionnel. Et donc aujourd'hui, plus spécifiquement, on va aller voir du côté des sciences de gestion, la dimension justement d'organisation du dialogue social. Donc pour animer cette rencontre débat, Jean-Marie Charpentier, qui nous fait la gentillesse donc de venir animer cette rencontre débat, donc Jean-Marie Charpentier, consultant, administrateur de l'AFCI, Association Française de Communication Interne, qui est une association amie de l'APSE depuis un certain nombre d'années maintenant. Juste quelques mots donc pour les règles du jeu. Donc vous êtes beaucoup plus nombreux à priori, vous allez être beaucoup plus nombreux en ligne qu'ici dans la salle. Donc ce que je vous propose, c'est que vous puissiez poser vos questions dans la discussion publique avec mes collègues de l'APSE. On essaiera de capter un certain nombre de questions que je retransmettrai ici au fur et à mesure. Et puis ici dans la salle, n'hésitez pas bien entendu aussi à vous exprimer, à donner un certain nombre de points de vue par rapport à ça. Je vais lancer l'enregistrement, donc tout ce qui va se dire à partir de maintenant est enregistré, puisque ça sera rediffusé après dans notre médiathèque. Donc juste par précaution, vous avertir qu'à partir de maintenant, l'enregistrement a commencé. Je passe la parole donc à Jean-Marie Charpentier. Merci Greg. À l'occasion de la parution du livre « L'analyse organisationnelle du dialogue social pratique et perspective théorique », c'est le livre, coordonné par Rémi Bourguignon et Arnaud Stimet, qui nous a paru intéressant de faire le point sur un certain nombre de recherches récentes, ayant le dialogue social comme objet. Et le propre de ce livre est de réunir des recherches émanant pour l'essentiel des sciences de gestion et d'être centré sur la dimension organisationnelle. En juin dernier, à la Bourse du travail, nous avions reçu Rémi Bourguignon pour évoquer l'actualité du dialogue social en entreprise à partir d'un bilan qui nous a proposé de la mise en place des ordonnances Macron en 2017. Nous avions aussi évoqué lors de cette rencontre avec Charline Morin, doctorante, nous avions évoqué le développement du dialogue professionnel entre salariés et avec le management. Ce soir, nous nous proposons d'élargir le propos à différentes recherches en cours avec Arnaud Stimet, qui est professeur à l'IAE de Nantes et qui travaille depuis déjà assez longtemps sur le dialogue dans les organisations, sur le conflit et aussi sur les médiations. Dans un deuxième temps, ce soir, nous resserrons la focale sur une recherche présente dans le livre qui porte sur un acteur du dialogue social en tant que sujet, à savoir le DRH, avec une attention singulière à la gestion de ses émotions dans les restructurations. Recherche très originale menée par Jean-Noël Tuillier, qui est doctorant en sciences de gestion et qui a longtemps travaillé avec les entreprises dans l'accompagnement de PSE. Commençons, si vous le voulez bien, avec vous, Arnaud Stimet. Le livre porte, on l'a dit, sur l'analyse organisationnelle du dialogue social. Qu'est-ce qui fait, au fond, la spécificité de cette analyse organisationnelle par rapport à d'autres analyses du dialogue social ? Je pense, entre autres, à celle de Jean-Daniel Reynaud sur la régulation sociale. La majeure partie des contributions du livre émanent, je le répète, des sciences de gestion. Y a-t-il une particularité de l'approche du dialogue social par les sciences de gestion quand il s'agit de participation, de coopération, de conflit, d'accord ou d'acteur du dialogue social en présence ? Dans l'introduction avec Rémi Bourguignon, vous indiquez combien la notion même de dialogue social ne va pas de soi, notion ambiguë à bien des égards. Certains considèrent que c'est un concept flou. Alors, comment l'appréhender au fond ? En quoi représente-t-il ou non une forme nouvelle des relations professionnelles ? Le livre revient assez longuement sur le rapport entre conflit et coopération, entre conflit logique et d'intérêt d'un côté et démarche partenariat de l'autre. Si la tension est toujours manifeste, on le sait, il y a des formes nouvelles de coexistence. Cette coexistence, de quoi est-elle faite ? Et n'est-elle pas une caractéristique d'organisation de plus en plus complexe ? Et puis, il y a le rôle des acteurs, largement développé dans le livre. Ce qu'ils font des réformes, ce qu'ils font du dialogue et de ces possibilités. Qu'est-ce que les acteurs font ? Par exemple, des réformes à Macron de 2017. Est-ce que ça change vraiment les choses par rapport à la période antérieure ? Comment interviennent-ils dans les restructurations en tant qu'acteurs et en tant que sujets ? C'est aussi une des dimensions bien abordées dans le livre. Alors voilà, ce sont là quelques questions, parmi l'autres, en ouverture, que l'on peut se poser à la lecture du livre. Alors, il y a quand même un mot que je retiens de cette lecture, c'est le mot ambivalence. Ambivalence du dialogue social lui-même, dans le sens même qu'on lui attribue. Ambivalence des relations sociales faites de conflits et de coopérations. Du conflit coopératif, pour reprendre une expression du sociologue Yves Dichtenberger. De coopération conflictuelle, pour reprendre les mots de Juliette Fonty et Christelle Harvard dans le livre. Ambivalence, enfin, des acteurs confrontés à des injonctions et à des opportunités. En quoi ces ambivalences, illustrées amplement dans le livre et de différentes manières, qui portent en elles des tensions multiples, en quoi ces ambivalences peuvent révéler malgré tout une force motrice du dialogue social et permettre, je reprends vos termes dans l'introduction, de repenser un imaginaire du dialogue social. Bon, merci. C'est plein de questions très stimulantes et qui, effectivement, font bien écho à l'ouvrage. Alors, peut-être sur la première, qu'est-ce que serait une spécificité, une approche science de gestion ? Je voudrais d'abord dire que, en fait, dans l'ouvrage, il y a pas mal de sociologues. Donc, moi, je me considère, par mon parcours, comme peut-être bien à 30% sociologues non refoulés et toi, peut-être un peu plus. Voilà. Donc, en revanche, peut-être, dans la sociologie, il me semble qu'il y a quand même deux grands groupes de sociologues qui s'intéressent aux relations professionnelles et au travail en général. Alors, comment dire les choses ? Parce que, pour moi, je le dis, voilà, sans jugement, mais il y en a qui considèrent que leur rôle, c'est d'éclairer, souvent, d'ailleurs, avec un oeil critique, et puis que les acteurs se débrouillent ensuite derrière. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui considèrent que c'est ça, mais un peu plus. C'est-à-dire, c'est aussi d'éclairer l'action et de le situer dans un contexte organisationnel. Alors, évidemment, quand vous parlez de Jean-Diane Renaud, il rentre naturellement dans la deuxième catégorie. Ça va de soi. C'est pas le seul. Dans le fond, nous, en sciences de gestion, si Jean-Daniel Renaud, enfin, si les sciences de gestion avaient été créées un peu plus tôt, lui et des gens comme Crozier, on les aurait bien récupérés en sciences de gestion. On aurait bien aimé, d'ailleurs, ça fait partie des auteurs les plus cités en sciences de gestion, alors qu'effectivement, ce sont historiquement des sociologues. Donc, les frontières ne sont pas tant des critères disciplinaires qu'ils semblent le fait de se situer du point de vue de l'organisation, c'est-à-dire au niveau de l'organisation, à un niveau méso, en quelque sorte, et d'autre part, de se centrer sur l'action, et en essayant aussi d'éclairer une action, comment dire, dont on a envie de voir en quelle mesure elle peut produire ce qui est l'objectivisé, par exemple, le dialogue social. Alors, je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais voilà, on s'intéresse dans ce cas-là, pas le temps à montrer que, vous voyez, regardez, là, ici, le dialogue social ne marche pas, la direction ne joue pas le jeu, etc. On peut en trouver plein des cas comme ça, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des cas où ça marche, je dirais, malgré le système qui est ce qu'il est, malgré quelques erreurs. Alors, du coup, dans le panorama des disciplines qui s'intéressent à tout ça, il y a évidemment la science de gestion, ce n'est pas la première discipline, il y a beaucoup de sociologues, il y a des gens en sciences politiques, il y a des gens en économie, et il y a beaucoup de juristes, et c'est souvent les juristes qui sont entendus dans les auditions, quand on regarde les auditions de tous les rapports, etc., il y a uniquement une majorité de juristes. Et ils ont évidemment leurs compétences à jouer, mais je ne suis pas sûr que, effectivement, leur position non disciplinaire leur permette de situer toutes les spécificités des logiques organisationnelles, et il me semble que certaines réformes récentes auraient été faites bien autrement si on avait écouté davantage des sociologues orientés actions ou des chercheurs en théorie des organisations. Comme par exemple, et là je vais dire peut-être une banalité pour l'auditeur ici, mais la réforme de la représentativité, c'est quand même intéressant de voir qu'on a choisi des critères politiques pour un jeu qui se veut contractuel. On ne connaît pas beaucoup de pays au monde où ça fonctionne comme ça, d'ailleurs le patronat a choisi une représentativité assise sur l'adhésion et non pas assise sur une élection. Donc ça crée beaucoup de biais, parce que moi je travaille beaucoup avec des acteurs syndicaux, effectivement, à 3-6 mois des élections, c'est quand même difficile de faire quelque chose, vous voyez ? Et donc ça, c'est un impact intra-organisationnel considérable. Donc ça c'est sur le premier point, sur les trois orientations, ça répond. Alors la question, effectivement, l'autre élément, c'est le dialogue social. Bon là, encore une fois, il y a des collègues qui ont bien creusé la question, je pense, par exemple, Christian Pudreau, c'est tout celui-là aussi, ou Frédéric Géa, par ailleurs, sur lesquels on a contribué à un de ses ouvrages, sur le dialogue social, c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui à vouloir nommer le cas particulier comme si c'était le cas général. Alors, dire une banalité, encore une fois pour l'auditoire, mais faire du dialogue sans stricte du terme, c'est pas quelque chose d'anonin. C'est une exigence très très forte. Discuter, ça peut dialoguer, ça suppose, souvent les philosophes spécialisés de la question, je vais pas, il y a des trucs ici, mais, que, on est prêt, on rentre en discussion avec l'idée qu'on est prêt à changer d'avis, même qu'on est content de changer d'avis, parce qu'on a enrichi nos visions du monde dans l'interaction avec l'autre. C'est d'ailleurs peut-être l'intention idéale des consultations type CSE, c'est quand même rarement comme ça que ça se passe. En général, on a envie de se débarrasser d'une formalité. Dans certains cas, on, évidemment, ça peut quand même, malgré tout, faire bouger les points de vue et les enrichir, et tant mieux, et je veux pas du tout avoir une vision droite, mais cette position de base de dire que, voilà, le dialogue, c'est le plus exigeant de la négociation, le dialogue. On peut négocier sans être prêt à changer de représentation du monde. Alors que le dialogue implique, voilà, cette espèce de bonne foi qui est que, voilà, je viens pour, dans l'espoir de changer d'avis, j'aurais pas perdu mon temps si j'ai une vision plus complexe de la réalité. C'est une exigence très très forte. La négociation, c'est une exigence un peu moins forte, mais quand même forte. Ça suppose qu'on ait une forme d'interdépendance avec l'autre et qu'on ait quelque chose à attendre de l'autre. Alors que ce soit le fait que l'autre va faire quelque chose, que l'autre va mobiliser du monde, etc. Et là encore, effectivement, quand j'essaie d'expliquer à des collègues étrangers le concept de négociation à l'obligatoire, j'y arrive presque pas. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, même les Québécois disent, si tu veux négocier, c'est que tu as quelque chose à donner ou à demander ou à obtenir, sinon tu le fais pas. Vous voyez, c'est vrai que c'est une espèce de bon sens, parfois, qu'on peut trouver chez toi. Donc on a quand même plein de curiosités dans le système français qui ont des côtés d'ailleurs très sympathiques. Mais si vous voulez, quand on regarde, alors moi je suis plutôt un théoricien du conflit de la négociation en général, pas en particulier dans la relation sociale, à la base, et des organisations, effectivement, quand on regarde sous cet angle-là, on se dit qu'il y a des curiosités. La négociation, là encore une fois, c'est peut-être des choses qui sont peut-être des banalités, mais c'est toujours une ambivalence, pour reprendre votre bien. On ne peut pas parler de négociation si on n'est que dans le conflit ou dans la compétition, et on ne peut pas parler de négociation si on n'est que dans la coopération. Il y a un mélange des deux, qui est un peu ambivalent, un peu ambigu aussi d'ailleurs, et c'est ça qui, par définition, crée un contexte de négociation. Il y a de l'incertitude, je ne sais pas exactement ce que va faire l'autre, on n'est pas complètement frères, et on n'est pas non plus complètement ennemis. Vous voyez bien, sur certaines situations internationales, même dans des situations extrêmes, on est quand même très ennemis, il peut y avoir des micro-négociations, par exemple sur l'histoire des céréales en Ukraine, malgré tout, il y a des micro-négociations. Dans un contexte, c'est quand même plutôt très adversarial. C'est un autre événement. Alors, regardez, effectivement, nous, ce que l'on plaide sur l'organisation, c'est de dire que l'organisation elle-même, son fonctionnement, n'est pas neutre sur le dialogue social que l'on peut avoir. Vous voyez, pour donner, je vais citer, ça pourrait être un sujet d'invitation pour vous, il y a un article très intéressant de collègues qui ont travaillé sur un même terrain que moi, je ne dirais pas lequel, parce qu'il est confidentiel dans l'article, mais Sandrine Rose-Papé et Karine Olivier qui ont travaillé sur une grosse entreprise qui vend des produits d'agriculture biologique et qui a mis en place un système de lacratie. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de lacratie, c'est une forme de sociocratie qui vise à aplanir complètement la hiérarchie, mais en organisant, pour ne pas tomber dans le chaos et l'entreprise libérée, qui a pour but d'organiser un système de cercle avec des responsabilités, des redevabilités, permettant aux acteurs de fonctionner en autonomie et en même temps en étant redevables de collectif. Je vous invite à lire l'article, je vous enverrai les références. L'un des résultats qu'elle montre, c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'évidemment, ça tue le dialogue social classique. Est-ce un mal, est-ce un bien, ça ? Mais en tout cas, ça a une conséquence que ça se joue ailleurs et que d'ailleurs, les représentants du personnel sont ambivalents. On revient sur l'ambivalence, ils disent à la fois c'est super, on a des organisations dans lesquelles il y a plein d'autres choses, on peut prendre des initiatives, on est écouté. Enfin, nous, en tant que représentants du personnel, on s'ennuie parce qu'il ne reste plus rien. Vous voyez ? Donc c'est ça. Et vous voyez bien que le contexte organisationnel crée quelque chose. Actuellement, moi je travaille beaucoup, l'essentiel de mes recherches, sur les entreprises à mission. Donc là aussi, on change quelque chose de structurel, puisqu'on met dans les statuts de l'entreprise qu'à côté de l'objectif habituel de lucrativité qui intéresse essentiellement les actionnaires, ça n'intéresse personne d'autre, on dit qu'il y a aussi une mission. Cette mission, ça doit quoi être du greenwashing, du sur-washing, puisqu'il y a un communauté de mission, il y a un organisme indépendant, etc. Effectivement, moi ça m'intéresse de voir dans quelle mesure ça va changer le dialogue social. Dans quelle mesure, parce qu'on a cette mission, on s'intéresse un peu plus ou pas aux organisations syndicales comme étant des acteurs porteurs du projet d'entreprise et de sa mission. Est-ce que vous voyez sur ce cas précis des entreprises à mission ? Ça a déjà bougé les choses ? Oui, alors ça fait bouger les choses, mais on peut avoir pareil des ambivalences, c'est-à-dire que parfois, ça peut rendre inutile une partie de la légitimité du dialogue social traditionnel. Si on regarde par exemple ce qui se passe dans l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas toujours évident le dialogue social, parce que parfois ça se joue ailleurs, il y a aussi des choses qui ressemblent à des systèmes sociocratiques, et qui peuvent en quelque part dévanter le dialogue social traditionnel. Et encore une fois, c'est intéressant de voir quelle est la conséquence que ça peut avoir en termes d'organisation. Voilà, donc, je ne vais pas être trop long parce que je voudrais laisser essentiellement du temps à mon collègue qui va rentrer effectivement plus en détail, une des parties du livre. Donc, vous voulez, le livre est centré sur comme ça, on prend des angles, sur des sujets un petit peu particuliers, et on voit en quoi ça nous dit quelque chose sur des contextes particuliers d'organisation. Et c'est ce que fait effectivement, d'une matière générale, le GRT. Et donc, voilà, donc là, effectivement, peut-être que là, Jean-Norel, tu vas pouvoir en parler davantage, mais l'idée, c'est... En fait, il y a souvent une vision un peu binaire. Les salariés, avec les syndicats d'un côté, les patrons... En fait, on sait bien, des choses sont beaucoup plus subtiles et complexes que ça. Et c'est, je crois, ce que tu montres à travers ton propos sur la manière de concevoir et d'appréhender les émotions du GRH et l'impact que ça peut avoir, la ressource que ça peut être dans le dialogue social. Donc là, je propose... Mais peut-être, oui, vous voulez peut-être faire une transition, du coup... Non, on abordera le second sujet ensuite, mais je crois que ça vaut le coup de creuser. Il y a aussi dans le livre des acteurs qui sont... Évidemment, je pense, par exemple, aux administrateurs salariés. Vous êtes là sur des points d'ambivalence, je dirais, très intéressants à creuser. Et ces recherches-là, elles ouvrent, je dirais, des perspectives assez intéressantes pour le dialogue social et les acteurs. Oui, alors, si vous voulez, c'est pareil, les administrateurs salariés, bon, effectivement, vous l'irez dans quel mot de chapitre qui est dedans, mais je crois que récemment, il a été conclu, je suis donné, suite à un avis que ce n'était pas la peine d'augmenter le nombre d'administrateurs. Je n'ai pas d'avis sur cette question-là, mais toute la question, c'est... Si on met des administrateurs salariés et que la conséquence de ça, c'est qu'en off, on crée d'autres espaces non-diadocs pour prendre, pour créer la vraie discussion, etc., ça ne sert à rien. Si vous voulez, c'est juste, on crée des réunions... Un conseil d'administration dans lequel on n'a pas envie de discuter du fond qui est une chambre d'enregistrement, c'est d'un ennui absolument mortifère. Donc, vous voulez, la question, elle est celle-là, c'est-à-dire que est-ce qu'on attend vraiment quelque chose, au-delà du fait que c'est rendu obligatoire par la loi dans tel et tel contexte, est-ce qu'on attend vraiment quelque chose de cette présence d'administrateurs salariés, même s'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, est-ce qu'on y entend un enrichissement cognitif, comme on peut l'attendre du dialogue ? Je pense que c'est ça la vraie question, et c'est du coup, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, si ce n'est pas le cas, que les acteurs puissent se saisir de ça ? Alors, on connaît tous des organisations, des RH, des entrepreneurs qui ont cette perception-là, j'allais dire cette intelligence-là, mais évidemment, ce n'est pas malheureusement pas toujours le cas. Et sinon, il faut qu'on ait un intérêt, c'est-à-dire qu'il faut que les parties prenantes aient quelque chose, si ce n'est pas l'enrichissement cognitif, il faut que ce soit au moins tangible, c'est-à-dire quelque chose à donner ou à ne pas donner. Il faut que mon vie ait de la valeur, il faut que ma contribution soit perçue comme tangible, et je pense que, vous voyez, c'est là-dessus, plutôt que de légiférer sans cesse pour rendre ceci ou cela obligatoire, c'est plutôt là-dessus que nous, on a envie de travailler, c'est-à-dire à quelles conditions on crée de la valeur et on perçoit cette valeur. Et aussi, d'ailleurs, ça implique que les organisations syndicales jouent au jeu et ne disent pas comme certaines font, ce n'est pas du tout comme ça, de dire, nous, on dit quand on n'est pas d'accord, mais nous, on n'est pas patrons, ce n'est pas nous de trouver des solutions. Mais il y a des organisations qui fonctionnent comme ça, d'autres qui, au contraire, ont envie de jouer un partenariat au nom de la notion d'entreprise, qui n'est pas à confondre, d'ailleurs, avec la notion de société, commerciale, qui sont deux choses bien différentes, et c'est important de le rappeler. Peut-être quelques réactions, quelques questions en ligne au propos d'Arnaud Cimec ? Oui, on m'en rendait. Peut-être une réaction sur la dernière partie, sur les administrateurs salariés. Tirez votre attention sur deux points. Le premier, c'est qu'il y a quand même des tas d'endroits où ça marche très bien, bien sûr, pas tellement en France, mais je pense à la Suède, je pense à l'Allemagne, où il y a des administrateurs salariés, en Suède, le cliquet, le plancher, il y a 20, les administrateurs salariés, on va prendre une entreprise de 20 personnes. Ça fait 40 ans que ça dure, et ça marche très bien. Deuxième chose, je crois qu'il faut appliquer à l'administrateur salarié, ce que vous dites, qui est extrêmement intéressant, très stimulant, la forme de l'organisation, un flux sur le dialogue social, le conseil d'administration, c'est le seul lieu officiel où on peut enregistrer des discussions. On peut bien sûr avoir plein de discussions en aparté et normalement, mais le seul endroit où on peut les officialiser, c'est le conseil d'administration. Donc, avoir des discussions complètement off, pour ne pas les avoir quand ils sont présents dans les salariés, ce n'est pas possible, parce que sinon, le conseil d'administration, il ne peut pas prendre sa décision. Il ne peut pas dire sur tel investissement, on va le faire, on va le faire. Si ça ne passe pas en conseil d'administration, ça ne peut pas passer ailleurs. Donc, voilà, je pense qu'il y a une vraie logique d'organisation. La logique d'organisation française étant d'ailleurs, les entreprises étant extrêmement sanitaires, les lois socials étant sanitaires, on ne veut aucun prix, le consensus, qu'il n'y ait pas de présentant des salariés dans les conseils d'administration. C'est une autre histoire. Mais quand il y en a eu, et il y a eu l'expérience post-1981, en quelques années, y compris dans des entreprises qui étaient extrêmement adversariales, ça a bougé un peu les choses. Donc, il y aurait des représentants de salariés dans les conseils d'administration, ça changerait un bon des choses. Et en nombre suffisant, parce que la question n'est pas tout à fait anecdotique, j'ai rien à dire. En Allemagne, c'est 50% Oui, en nombre d'entreprises qui descendent. Oui, bien sûr. En nombre d'administrateurs. Les administrateurs salariés représentent 50% du CA. Ça, c'est pas le plus important. Bah, ça se discute. Ça se discute déjà. C'est pas le plus important. Non, ce qu'il faut, c'est qu'il y a un nombre d'entreprises qui va être comme ça. Ça, c'est très important. Nous, c'est très marginal. Très très marginal. Je ne fais pas les chiffres. Moins de 1%. Pour rester sur ce thème de l'administrateur salarié, qui est important, parce que ça pose le problème de ce que les travaux des Bernardins ont appelé à la quête de la co-détermination. Pour qu'il y ait co-détermination, et c'est quand même souhaitable, selon certains analystes sociaux, en particulier les travaux de Dominique Médard, Isabel Ferreira, c'est d'autres, les apporteurs de travail pourraient être un peu plus représentés dans d'entreprises autant au moins que les apporteurs de capitaux. Et à partir d'un certain nombre, d'une certaine masse d'administrateurs salariés, ça change quand même la donne. C'est ce qu'on veut en avant. Vous me direz, ça n'a pas empêché le scandale de la quête, etc. D'accord ? Mais quand même, je veux dire, la co-détermination est majoritaire en Europe. C'est ce que dit... Comment ça s'appelle ? On ne s'appelle pas l'économiste Olivier Fabreau. Olivier Fabreau, il dit clairement que la co-détermination est majoritaire en Europe. En France, on vient tout juste à aller avec l'éclairage des travaux des Bernardins et des Éricoltes-Ténines, on arrive à deux salariés. Donc, naturellement, la masse n'y est pas. Non, non, mais enfin, effectivement, je crois qu'il faut regarder toutes ces expériences, les comparer et pour regarder, encore une fois, qu'est-ce qui spécifiquement, dans le contexte organisationnel en jeu, fait qu'il s'y passe quelque chose et qu'il s'y passe ce qui est prévu de faire. Vous voyez, c'est souvent le problème, c'est qu'on veut généraliser des choses que l'on voit dans d'autres pays européens et je ne mets pas en doute ce que vous dites là, complètement en face, d'ailleurs, à ce que vous dites, mais il faut regarder, effectivement, dans quel contexte, alors avec quelle histoire, mais aussi avec quel jeu, c'est-à-dire qu'effectivement, la légitimation des syndicats en Suède, par exemple, la Lune, n'est pas du tout la même que celle en France. Donc, ça a des conséquences importantes sur ce que ça signifie d'être administrateur salarié, quelque part, sur le jeu, notamment, effectivement, la mise en compétition permanente des organisations syndicats en France, c'est quand même un problème, même si c'est sympathique en termes de pluralisme. C'est-à-dire qu'il y a l'indivalence à nous. Alors, juste en ligne, quelques réactions. Alors, ça rejoint des discussions qu'on avait eues justement dans la rencontre débat précédente, mais justement, un rappel peut-être sur les lois au roux, finalement, et sur la question de l'articulation aussi avec le dialogue professionnel, avec une question, c'est de savoir, en tout cas, de ce que vous observez ou de ce que vous avez pu voir, est-ce que la qualité du dialogue professionnel est aussi un préalable, finalement, un dialogue social plus vertueux, peut-être, à l'intérieur des organisations, ou est-ce que ce sont vraiment deux choses qui peuvent s'approcher de manière différente ? Dans une des recherches, il y a des questions de dialogue polyphonique sur ces deux dimensions sociales et professionnelles. Alors, c'est une grosse question, il y aurait beaucoup de réponses. Moi, ce que j'observe, c'est que quand même, globalement, surtout dans les études de terrain que j'ai eu à connaître ou que j'ai menées, d'une manière générale, il y a une espèce de posture d'ensemble qui est que, soit je considère, c'est un peu binaire ce que je veux dire là, mais soit je considère que l'altérité a de la valeur, c'est-à-dire que le point de vue à tous les niveaux des salariés et donc aussi des organisations syndicales, ça crée effectivement un petit peu de... Voilà, ça ajoute, certes, la complexité, mais c'est riche, c'est intéressant et ça permet d'avancer, et sinon. Ou au contraire, c'est vécu comme un obstacle, un empêchement d'une rationalité descendante autoritaire. Et en général, on observe effectivement, et moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur la mise en œuvre, et ce n'est pas sans lien avec l'horizon syndical, du lead management, qui est aussi grand méchant l'autre. Et effectivement, ce qu'on a observé, c'est que les organisations, une des clés du lead management, pour que ça ne soit pas trop toxique pour la santé, voire supportable, c'est le bon fonctionnement des dispositifs d'amélioration continue, c'est-à-dire du dialogue professionnel, aussi centré sur le travail, au sens d'if clos, s'il vous plaît. Et dans ces organisations-là, si on est dans cette posture de remise en cause à ce niveau micro, on est aussi dans l'accueil, au niveau où se joue le travail des organisations syndicales, notamment le CSE, etc., et bien on a la même posture, c'est rien d'alignement. C'est-à-dire que soit, en gros, on considère que, effectivement, le dialogue a de la valeur et en général, c'est vrai dans toute l'organisation, soit on considère que c'est du blabla et c'est une perte de temps. C'est un peu binaire, ce que je dis, mais c'est globalement la réponse que je donnerai. Merci. Et ça dépend aussi de l'expérience qu'on en a eue, parce qu'effectivement, plus on a une expérience positive, plus on a envie, effectivement, de réessayer. Et c'est peut-être ça qu'il faut, c'est se créer des expériences positives de dialogue. Et bien là, je pourrais aussi vous parler de médiation, j'ai pas mal de médiation et après une parle de médiateur. La médiation, c'est... L'intérêt de la médiation, c'est pas d'arriver à une conciliation ponctuelle, c'est-à-dire un compromis sur un accord, ça s'en fiche complètement. Ce qui est intéressant, c'est de créer l'expérience que, pour une fois, tiens, on a réussi à dialoguer, ça a été intéressant, on a avancé, et on a trouvé par nous-mêmes. C'est pas le tiers conciliateur qui nous a dit, vous savez, moi, je suis très intelligent, vous devriez faire comme ça, comme ça. Et donc, plus on fait l'expérience du fait que le dialogue produit quelque chose, plus on a envie de recommencer. Donc, il y a aussi un élément important. Je pense que le lien avec la médiation va parler à un certain nombre de personnes en ligne, justement. Sur ce qui produit le dialogue, c'est peut-être intéressant de revenir un peu sur... Parce qu'on a commencé à avoir un peu de recul avec ces ordonnances de 2017, ce que ces ordonnances ont pu produire. À la lecture du livre, j'ai un peu l'impression que ça ne change pas grand-chose. Alors qu'on nous annonçait une révolution des relations sociales, de la négociation en entreprise, par rapport à d'autres niveaux de négociation, dans les faits, ça semble ne pas changer grand-chose. Là aussi, il y a beaucoup de sociologues qui ont éclairé ça, de Crozier, à François Dupuy-Otres. Est-ce qu'on peut changer par décret ? Effectivement, c'est toujours cette idée-là. Dans le fond, on continue à être sur ce logiciel-là sans essayer de saisir de l'intelligence du contexte. C'est toujours le même problème. Et donc, effectivement, ce n'est pas tellement étonnant que ça ne produit pas grand-chose. même si on compte les nombres d'accords, tout ça, forcément, ça produit des accords puisqu'on est obligé de réformer des choses. Mais qu'est-ce que ça produit réellement ? Voilà, on est toujours sur ce logiciel quantitative qu'on est. Question ? En ligne ? Pas de questions ? Après, ça revient un peu à nouveau au questionnement aussi d'articulation entre le dialogue professionnel, la question de la santé, de la prévention. Je pense que ça rejoint ce qui s'était dit avant. Après, je crois que ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, à un moment donné, les organisations doivent faire avec ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pourrait essayer de peser davantage sur de futures réformes. et ça serait bien qu'on soit un peu plus écoutés ou visibles. Mais c'est aussi le sens, effectivement, de travaux. C'est-à-dire, dans le contexte qu'il est, quels sont les leviers pour faire avancer les choses ? Et c'est, en le sens, que ta contribution me semble très intéressante. Enfin, je ne veux pas... Oui, oui, oui ! Mais c'est de montrer, effectivement, comment... Ben voilà ! Alors, la présence d'administrateurs salariés, le rôle de l'expert, etc. Ou les émotions. Pourquoi est-ce que tu le dérages ? Les émotions du dérages, j'ai pris en compte, peuvent être des occasions de créer des ouvertures, de créer des parenthèses dans un jeu dont on connaît la réalité. Elle est bien connue aujourd'hui, elle est bien documentée, mais il y a quand même des exceptions, des parenthèses. Ça suppose d'entrer dans les logiques fines d'acteurs. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien, mais si vous en êtes d'accord, on passe à Arnaud Thuillet. Jean-Noël, pardon. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, nous revenons avec Jean-Noël sur une des recherches présentes dans le livre. elle porte sur une dimension plus individuelle du dialogue social à travers la figure du DRH et en particulier l'influence de ses émotions dans les phases de restructuration, phases souvent difficiles, douloureuses. Alors, comment réagissent personnellement ces cadres RH face aux pratiques et aux procédures de PSE ? Quelles émotions se manifestent-elles ? Quel travail émotionnel ? On prend une notion d'archive. Quel travail émotionnel pour y faire face ? Et enfin, quel soutien social pour ces DRH ? La direction, les pairs avec là encore, le mot revient, de nombreuses ambivalences pour ce soutien qui peut être à la fois réducteur ou catalyseur de stress selon les circonstances, si je vous ai bien compris. Une approche originale qui intéressera, je pense, les personnes présentes ici à Paris et les personnes en ligne. J'en profite justement pour remercier les personnes présentes et même les personnes qui sont à distance puisque nous sommes dans l'hybride. Donc, voilà, le jeu de l'hybride. Donc, merci à vous de nous recevoir l'équipe de la PSE. Donc, je vais vous présenter le chapitre, donc, ce chapitre sur les émotions des DRH, l'influence des émotions des DRH, les stratégies de régulation émotionnelle dans les contextes de restructuration. Alors, quand j'entends que je parle de restructuration, je parle de PSE. Bien sûr, je parle de restructuration lourde, c'est-à-dire la fermeture du site, de réorganisation et bien sûr, plein de sauvegarde de l'emploi. Puisque nos restructurations font appel à un tel champ, un tel spectre. Donc, on est bien dans le cadre de plan de sauvegarde de l'emploi. Mais avant de rentrer dans le détail de mes définitions de l'émotion, du soutien social, je voudrais d'abord, justement, puisque depuis le début, le leitmotiv, on est bien sûr l'ambivalence, l'ambiguïté. et puis donc, je revois cette question dans le flammeur, dans quel dilemme, ambiguïté, émotion et DRH peuvent-ils gérer dans des situations de restructuration ? Je dirais déjà, le DRH par lui-même, il est déjà dans une position ambiguë, comme c'est Crozi, il est déjà, il est sur des marginales séquentes, il est déjà sur deux mondes. Donc, déjà deux mondes, déjà une ambiguïté de son positionnement, entre les salariés, entre les comex, les codires, les CEOs, donc les logiques financières, les logiques sociales. Donc, déjà, il y a déjà une ambiguïté de base, sur la tenue de son rôle. Mais surtout, dans les représentations, je dirais, des médias, il y a quand même un grand paradoxe, c'est que c'est un acteur clé du dialogue social qui doit avoir une image de bienveillance, je dirais, aujourd'hui, avec ce mot à la mode d'empathie, vous voyez ? Et dans les médias, c'est tout l'inverse qu'on voit. Dans les médias, c'est plutôt quelqu'un qui est considéré comme un acteur dénué d'empathie, je pense à des ouvrages de Didi Bi, ou le film avec Vincent Lindon qui est sorti au mois de février, donc, Un monde à part, ou ce DRH, il est froid, distant, absent, pas du tout en soutien, dénué d'affect, une sorte de DRH, vous voyez, avec une rationalité un peu à l'ancienne, c'est-à-dire une rationalité froide, pas du tout moderne, que je dis moderne, dans sa posture que prônent les DRH, justement, de soft skills, justement, de soft skills. Les DRH prônent des soft skills, et l'image qu'il a dans les médias, c'est une image plutôt traditionnelle à l'ancienne, je dirais, d'un patron à l'ancienne, très conservateur. Ça, c'est l'image des médias, donc des médias, des films, des ouvrages. Alors, je vous passe sur les auteurs des pratiques du licenciement abusif, parce qu'on ne va pas, en plus, se morfondre sur un rhumain le couteau dans la plaie. Par contre, quand on voit, quand on fait une revue littérature académique, on voit plutôt, donc, chez Barès et Cordelletti, comme chez Biagy, un DRH qui est plutôt dans un malaise psychologique, qui est dénué de ressources, qui est dénué de pouvoir, justement, qui n'a pas de pouvoir, qui est un pouvoir très limité. Voilà. Isoler un pouvoir, donc un DRH stressé, isolé, sans ressources. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, voilà, donc on a un paradoxe, on a une ambivalence, et bien moi, je trouve qu'il y a un bon terrain de recherche pour aller fouiller. Sachant qu'aller fouiller ça, c'est une sacrée aventure, c'est une aventure sérieuse, on touche à des sacrés mécanismes de défense, je veux dire, en termes de boîte noire, de l'émotionnel, du gouvernant, vous voyez, donc, il faut y aller, mais il faut y aller. Alors, donc, pour y aller, j'ai pratiqué pour l'instant 30 entretiens semi-directif, je dirais-tu loin tout à l'heure dans ma méthodologie, que je vous expliquerai, et qui cherche à comprendre comment le DRH fait face à une sorte de double contrainte, une double obligation, c'est-à-dire que, de déployer un PSE qui n'a pas décidé, bien souvent, il n'a pas décidé, même s'il est, dans les instances, aujourd'hui, de direction, depuis de nombreuses années, donc, un plan, donc, de recruturation, un plan de déploiement qui ne l'a pas décidé, et puis, et puis, gérer le climat social, gérer la souffrance, la souffrance qui va occasionner, gérer le conflit social, gérer l'intrévue, quelque part, l'incertitude, la souffrance et les réactions, les manifestations, le conflit social des représentants du personnel et des salariés. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, je m'appuie sur deux concepts puisque, aujourd'hui, la relive d'Ivertière sur les émotions est aussi très large. Les émotions ont un grand succès en sciences sociales, donc, c'est encore un écueil. Donc, soit on sait d'un effet de mode, soit on se dit je reprends des catégories un peu plus anciennes, sachant que je suis à 70% sociologue et les sciences de gestion sont une nouvelle discipline. Je suis un peu à l'hybride, mais encore. Voilà. Donc, et la richesse de l'hybride, pour le coup, c'est une richesse dont on va parler tout à l'heure à propos du cadre théorique. Mais, donc, ce modèle théorique dont je vais vous parler, donc, c'est justement à être assez traditionnel, dont je vais vous parler de mon modèle théorique, donc à partir du modèle du stress et du coping. Donc, ce coping, je veux dire, on va faire face de Lazarus Schochman, donc une approche collective, psychopognitive. et puis, je vais aborder aussi la question du soutien social. C'est quoi le soutien social ? Soutien social, alors que j'ai été souvent habitué au collectif, le travail de la régulation par le collectif, soutien social. Donc, en quoi le soutien social peut apporter des ressources au dérage dans la régulation de ses émotions ? Voilà. Donc, je vais tout de suite aborder la question, revenir sur cette question de recherche. Deux questions, si je puis dire. Donc, quelles sont les stratégies de régulation émotionnelle qui face à cette double contrainte ? Premièrement. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, et que je traite dans le chapitre, c'est le rôle du soutien social entendu comme l'aide apportée par la direction générale, par les signaules, la hiérarchie et les collectifs de pairs, donc, dans la régulation émotionnelle du DRH. Donc, deux acteurs, deux acteurs, à la fois la hiérarchie et le collectif de pairs. comment ce soutien social composé de ces deux acteurs, les deux acteurs, peuvent réguler le soutien social du... peuvent réguler l'émotion, les émotions du DRH. Alors, je suis ennuyé parce que je me disais est-ce que j'ai pas envie de faire une revue de littérature des émotions, mais voilà. Bon. Mais quand même, quand même, la littérature aujourd'hui, telle que des auteurs tels que Crawford ou... C'est-à-dire ? Bon. Ils nous disent, même Bonnet, donc, en sociologie, émotion, c'est quand même synonyme d'affect, de sentiment. Affect, sentiment. Voilà. Donc, des états intérieurs que les individus décrivent aux autres comme des sentiments, ces sentiments pouvant être associés à des changements et à des états biologiques, cognitifs et comportementaux. Voilà une définition donnée par Crawford en donnée, donc, sur l'émotion. Alors, on part bien sûr du principe qu'il n'y a pas de séparation aujourd'hui, depuis Damasio, entre émotion et rationalité. D'accord ? Il n'y a plus de séparation entre émotion et rationalité. Et ça, c'est très important de le rappeler pour rentrer dans l'analyse et dans la recherche que je vous propose. Alors, mon postulat, mon cap théorique, se définit par une référence, comme je vous l'ai dit, à la perspective cognitive des tensions des DRH dans le modèle transnational du stress et du coping de Lazarus Fottman. Pourquoi ? Donc, pourquoi prendre, choisir, donc, Lazarus Fottman, qui qualifie, donc, l'émotion qui est qualifiée par l'individu, selon la signification personnelle qu'il attribue à l'événement. Donc, il y a une double transaction, en fait, dans le modèle du coping. Donc, l'individu perçoit une menace qui va faire l'objet d'une double évaluation collective. La première évaluation dite primaire, c'est d'abord face aux responsables, aux événements responsables du stress et conduit l'individu à déterminer les risques posés par la situation à la fois pour son rôle et son bien-être. C'est-à-dire que cette première évaluation dite primaire, elle va chercher à déterminer les risques pour le DRH sur son rôle et son bien-être et sa capacité d'action. La deuxième évaluation, elle est avantage orientée, et c'est ce qui m'intéresse, je vous avoue le plus, sur ses capacités, ses ressources sociales, psychologiques, physiologiques, matérielles disponibles pour y faire face. Et là, je dirais, ça résonne avec mon passé de ma formation de sociologue puisque là, on est sur les ressources, les ressources en termes de, à la fois, de carrière, ressources qui apportent la carrière et l'expérience, mais si je vous parle de ressources sociales, je vais rester aujourd'hui, ce soir, sur les ressources organisationnelles qui sont donc la direction, la hiérarchie et le collectif de paire. Voilà. Donc, bien sûr, la situation peut être qualifiée de stressante s'il y a une prédominance de l'évaluation primaire des risques et de la menace sur l'évaluation secondaire des ressources et moyens dont l'individu dispose pour contrôler la situation. C'est ce déséquilibre qui crée le stress. Ce qui est intéressant dans la stratégie, dans le coping, c'est que les individus vont élaborer des stratégies d'ajustement pour les copines centrées soit sur le problème à résoudre, c'est-à-dire par exemple réduire les licenciements, revoir la légitimité économique, c'est un exemple, soit sur l'émotion, c'est-à-dire gérer les émotions, ses émotions, ou la recherche de soutien social. D'accord ? Quand on parle de coping, on est centré, les stratégies d'ajustement sont centrées soit sur le problème, soit sur l'objet qui est l'émotion, soit sur la recherche de soutien social. Donc une fois qu'on a terminé cette grille, on a donc des stratégies qui vont être orientées vers la révolution du problème, qui vont se confronter au problème, qui vont chercher à le contrôler, et c'est en cela que ce sera intéressant de voir comment le DRH s'appuie sur les tierces personnes pour essayer de résoudre le problème. Et la seconde stratégie aura pour but de faire un réaménagement cognitif et émotionnel, c'est-à-dire voir la situation autrement. Quand on dit réaménagement cognitif et émotionnel, c'est-à-dire ne pas voir forcément les licenciements, mais plutôt voir les solutions, les offres de reclassement, je dirais tous les dispositifs d'offres et de prestations d'accompagnement. Donc, on ne voit plus les départs, on voit plutôt les moyens d'accompagnement. On se polarise sur les moyens d'accompagnement. Le fait de voir ces moyens d'accompagnement crée une sorte de régulation émotionnelle. Troisième point sur les ressources. Dans la littérature, une section, je le redis, est faite entre les ressources internes et externes. les premières ressources, notamment les ressources qui ont qualifié d'auto-efficacité ou de compliance religieuse qui ont été traitées par Bandura et Parc, elles auraient une influence sur la résistance au stress. Je ne vais pas les traiter ce soir puisque ce soir, je ne traite que du support social qui aujourd'hui fait consensus. Et il fait consensus à la fois en sociologie et à la fois en science de gestion. C'est ce consensus-là que je voudrais critiquer ce soir avec vous. Alors, pour en revenir à la notion de coping et de soutien social, pour moi, la relation est ambivalente, même si le soutien social et le collectif de travail fait consensus. Beaucoup de recherches de sociologie montrent que ce soit dans le travail des infirmiers, que ce soit dans le travail des policiers. Il y a une régulation émotionnelle par le collectif. C'est là où on peut exprimer ses émotions. C'est là où on peut avoir un soutien instrumental avec toujours ces deux dimensions instrumentale et émotionnelle. Donc, je vous passe pour... Donc, il y aurait un lien en fait avec la culture de métier et la régulation émotionnelle. qu'on trouve à la fois en sociologie du travail et en psychologie du travail. Donc, pour citer des noms, puisque une recherche de monnaie était très intéressante sur les policiers, qui démontrent que le rôle des collègues, l'esprit d'équipe est supérieur en qualité dans son rôle de régulation sociale que le rôle de la hiérarchie. et je trouvais très intéressant de mettre en dialectique le rôle de la hiérarchie et le rôle des collègues. Alors, une autre chose qui est pour affiner cette notion de soutien social, on va oublier qu'en centre de gestion, on parle de soutien social perçu et on parle pour faire une distinction entre le domaine professionnel et non-professionnel. et ce soutien social, à l'inverse du collectif, je vous en donne une définition qui vient de la théorie de l'échange social, donc Heisenberger, et là, qui est relaté par Rast et Grachibald. Le soutien social, c'est la perception par un individu de la volonté de sa famille, de ses amis et de ses collègues d'offrir un soutien et la satisfaction qu'il en attend en retirer. Vous voyez ? Donc, là, ces définitions touchent à la fois le domaine non-professionnel et professionnel. On redit, le sujet du chapitre est plutôt sur le domaine plutôt professionnel. Une autre grille de lecture qui est intéressante, c'est la typologie de Karasek et RL qui souligne comment le soutien social, instrumental, émotionnel peut être une ressource dans le justement stress pour les individus. Très important, la différence, et je vous avoue que quelquefois, j'ai du mal à voir la différence entre instrumentale et émotionnelle parce que quand on aide quelqu'un sur l'instrumental à résoudre un problème professionnel, on résoudre aussi ses émotions. On régule ses émotions. C'est une petite critique que je ferai dans cette littérature. Et un dernier point que je voulais aborder dans la question du cadre théorique, c'est que les dernières revues de la littérature de Bavik montrent que les effets du soutien social sont variables, voire même contradictoires. À l'inverse de beaucoup de littérature en sociologie et en centre de gestion qui montre que le soutien social serait donc sans faille et un régulateur je dirais fiable. Cette dernière revue de la littérature de Bavik et ses collègues en 2016 montre que le collectif et le rôle des collègues ou de la direction pourraient avoir un effet contraire. Et ça, je trouve que c'est très intéressant en situant un rupture par rapport à beaucoup d'écrits sur la réduction et sur les notionnelles. Alors, je vais passer vite sur la méthodologie pour arriver vite à l'essence même de ce que je vais vous dire donc sur ces effets ambivalents. Donc, la méthodologie elle est compréhensive et qualitative donc à partir d'une triangulation des données donc fait d'entretien de taux ethnographiques puisque j'ai été pendant 15 ans consultant en accompagnement des restructurations donc j'ai accompagné les DA dans leur ingénierie sociale écriture des livres la procédure à la fois les phases amont aval donc je connais à peu près tout le process de l'amont et de l'aval donc mes entretiens ont surtout essayé de montrer à partir sur les entretiens les directives à essayer de montrer qu'est-ce qui se passait au moment du plan social dans la carrière du DRH à quel moment ça arrivait et est-ce que ce plan social n'était pas une sorte de turning point comme on dit dans l'écologie Chicago c'est-à-dire un virage identitaire une sorte de transition identitaire une sorte de virage qui faisait qu'il n'était pas le même avant et après donc entretien de carrière la personne veut raconter sa carrière qu'est-ce qui se passe au moment du plan social quelles ressources le DRH met en place pour faire face à la situation et qu'est-ce qui se passe après voilà et puis pour terminer sur la partie méthodo bien sûr être un ancien je dirais même si j'ai arrêté c'est un petit conseil un ancien du conseil me permet de je dirais d'éviter des effets de de narration de belles histoires c'est-à-dire un effet de mise en scène d'aller plus dans le détail de la pratique et du travail réel c'est-à-dire qu'ayant connu les plans sociaux de manière concrète je passe par ma formation de la TST et d'agrologie du travail aussi il y a quelques années pour aller sur le travail réel pour travailler cette 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 voilà alors je l'évite parce que le temps passe il est évident vous l'avez bien imaginé que le la période du plan social et pour un DRH une période de tous les dangers c'est une période de forte implication subjective totale les cadres et RAG nous disent qu'il n'y a pas de vie de famille la frontière vie professionnelle vie de famille c'est tiol donc c'est une implication totale subjective du soi le soi est mobilisé et convoqué le soi toute cette expérience toute la carrière est convoquée pour faire face à l'adversité donc une forte implication subjective même un sur-engagement subjectif pour réguler les tensions et surtout je dirais pour réguler le stress donc ça c'est la première chose importante une imprévisibilité des situations le danger avec une situation de danger le danger danger de conflit danger de l'incertitude de la procédure danger qui vient de ce qu'on appelait la directe à l'époque il y a de l'inspection du travail on ne sait pas si le PSE va passer même si on s'entoure de je dirais d'avocats voilà donc un autre sentiment puisqu'on parle de l'émotion la peur la peur quand j'ai fait mes entretiens deux DRH avaient été assassinés c'était il y a un an et demi du mois de janvier deux DRH avaient été assassinés un dans la drôme et un dans six donc ça c'est pas pour je dirais faut pas pour ranimer je veux dire ça ranimer ce sentiment de peur et donc cette idée que on ne sait pas ce qui peut arriver et donc ce devoir cette vigilance permanente pendant le plan social donc d'être toujours sur ses gardes toujours sur je veux dire toujours en vigilance et toujours en implication dans une forte implication sur les exigences et alors donc on trouve chez les DRH cette idée que c'est la guerre en fait des choses qui rappellent d'ailleurs non seulement c'est la guerre mais souvent on me dit c'est ah oui je suis passé par là pour faire mes armes j'ai fait mes campagnes j'ai fait mes campagnes j'ai fait mes armes ah c'est l'époque j'ai fait mes armes ah oui j'étais pas j'étais pas le même avant j'étais pas la même avant et maintenant je suis différent j'ai fait mes campagnes on le fait tôt mais ça peut arriver plus tard donc il y a quand même cette idée de DRH il y a cette idée aussi de mort de mort puisque alors on ne parle pas des suicides sur les plans sociaux mais plutôt d'aller voir un site qui meurt comme si on accompagnait un mourant donc ça revient souvent c'est cette idée de excusez-moi c'est un peu morphine mais d'accompagner quelque chose sur la longue durée voilà alors je vais vite parce que le temps passe mais en termes de stratégie puisque je vous ai parlé donc de ce choc émotionnel qui pourrait être du coup peut-être s'appuyer là c'est aussi un dernier point mais stratégie d'ajustement donc vous identifiez plusieurs stratégies d'ajustement et de régulation donc stratégie d'ajustement avec des actions des tactiques donc la première c'est la stratégie qui vise à se confronter au problème ça veut dire le confronter au problème ça veut dire soit contester la légitimité du plan soit rechercher du soutien social soit réduire les suppressions d'emplois trouver des solutions de reclasement mais aussi affronter la hiérarchie affronter la hiérarchie et je vous parlerai de ça après quand je vous parlerai du rôle ambivalent de la relation de la relation ambivalente entre le DG et le DRH donc passer quelque part au-dessus de la hiérarchie trouver des solutions pour arrêter se confronter à la légitimité économique et surtout contester la fermeture du mutilat ainsi donc on parlera de ça après donc la deuxième stratégie c'est on peut appeler ça la réévaluation cognitive ça veut dire se porter sur l'offre d'accompagnement des salariés c'est-à-dire visualiser l'individualisation d'accompagnement à travers les congés de reclassement mesures adaptées à différentes situations développer des prestations d'accompagnement sur mesure donner du temps donner du temps et surtout dans ces moments-là se comparer aux autres entreprises en disant on a des moyens les autres n'en ont pas forcément vous voyez donc ça c'est un argument qui participe de la réévaluation cognitive et qui fait que les RH me disent ça apaise moralement de se dire nous on a des moyens troisième stratégie la répression cognitive c'est plus basé sur l'émotion donc c'est la question du blindage il y a un gars il dit si tu te blindes pas tu peux pas faire ce genre de situation tu peux pas faire face à ce genre de situation ça fait partie du boulot il faut le faire d'accord ou quelqu'un qui va dire quelqu'un qui va dire je disais au salarié cette décision elle ne m'appartient pas tout est défini par le siège je ne suis qu'un exécutant donc c'est réduire en fait l'action à un script à un scénario que le boulot n'a pas choisi et alors pour en revenir au travail émotionnel donc Paul Child parle de jeu en surface donc l'individu joue un rôle en surface donc en étant simplement l'acteur d'un scénario qu'il n'a pas choisi donc il exécute un script l'autre stratégie consiste à fuir donc c'est une stratégie de chute une citation que j'aurais vu vous projeter mais que je ne peux pas que ce n'est pas bon mais ce n'est pas très grave un salaire qui part après des années d'ancienneté puisqu'il en avait marre des médecins sociaux qui dit je ne veux pas revivre encore un plan social c'est trop douloureux j'ai pris des boulons en fermant Olmé sous bois GPSA j'ai défendu mes patrons je ne veux plus revenir ça donc je quitte entreprouvre parce que ce n'est plus possible c'est une situation de rupture et une volonté de lutter contre l'émotion et de plus à l'envie dernière stratégie le fatalisme donc la personne considère que la situation est normale c'est la vie des entreprises les entreprises ont une vie ont une mort quelque part c'est normal c'est banal il y a une sorte de banalisation de la fermeture une banalisation de je dirais du choc économique donc il n'y a pas de contestation à avoir c'est une stratégie je veux dire qui est fondée sur le fatalisme et donc il n'y a pas de contestation alors j'arrive dans le le temps passe j'arrive dans le coeur de ce que je voulais vous montrer c'est de critiquer c'est de critiquer ce binôme qu'on croit souvent et auquel on croit de manière lisse DG DG directeur de site et DRH ce binôme qui serait lisse fait de compromis fait d'un consensus comme si il y avait un collectif managérial sans aspérité comme si c'était un couple un couple un vieux couple un couple dur qui aurait franchi alors ce couple ce tandem j'ai envie de critiquer avec vous j'ai envie de critiquer avec vous alors je vais commencer par montrer que ce couple marche il marche parce que parce que il y a un soutien instrumental de l'hierarchie qui peut apporter des compétences juridiques dans le cadre du PSE et de la négociation donc les DRH se déçoivent comme condition fondamentale du succès donc et ils le disent ils disent j'avais un VP opérationnel et un DRH à Paris donc ils ont un tandem et j'avais du feedback et j'avais un back office juridique donc ça me tranquillisait quelque part donc deuxièmement donc la hiérarchie aussi donne du sens à l'action donc j'ai conduit les négociations avec l'aide de la DRH France elle a assuré une cohérence entre les filiales donc elle intervient en appui donc elle garantit pour le président donc une cohérence en application et la personne dit voilà donc ça a fondamentalement changé les choses par rapport à l'époque où j'étais isolé tout seul donc il y a une sorte de sécurisation par le soutien instrumental la cohérence dans l'action et puis il y a un autre témoignage qui dit il y a même un soutien émotionnel alors là on le voit moins apparaître chez les policiers et dans notre institution mais là il y a une personne qui dit même le DRH m'a écouté j'étais la directe menace saine au PSE et mon DRH mon directeur mon DG m'a dit c'est pas un problème qui a fait du travail donc et il m'a fait baisser le niveau de stress vous voyez là on a des cas de figure où on a à la fois un soutien instrumental et émotionnel par contre ce qui est beaucoup plus intéressant comme Arnaud me le conseillait c'était de vous le dire sous forme de non pas de généralité d'universalité c'était plutôt la négociation et plusieurs DRH m'ont finalement ouvert une porte sur quelque chose que je n'avais pas imaginé je voyais plutôt la sorte de stress dans l'affrontement au syndicat dans l'affrontement aux salariés et la plus grande négociation que certains m'ont donnée c'est la négociation entre eux et leur direction sur la légitimité économique du corps notamment dans les banques françaises qui ont des des CEOs en Suisse ou aux Etats-Unis ou dans les clients de l'Oxaxon et c'est là que finalement la partie la plus douloureuse la partie la plus qui donne le plus de stress c'est cette négociation c'est cette négociation avec la hiérarchie de 30 ans donc voilà et donc là on est plutôt dans ce cas là sur négociation française donc l'entreprise française donc un DRH rentre donc donc Harry prend son poste et n'accepte pas la légitimité économique de la fermeture d'un site en Normandie il dit que ça fait pas sens ça fait pas sens par rapport à ce qu'on avait dit au syndicat par rapport à la presse il en a parlé à son boss à son DG filial donc il n'a pas été écouté dans ces cas là l'appel je dirais la recherche de soutien social a cherché à court-circuiter le directeur de la filiale pour aller chercher du soutien auprès de la DRH corporate donc donc une sorte de trahison trahison sur fond d'un directeur de filiale qui trouvait froid distant inhumain selon lui pour pour justement éviter cette fermeture de site donc il a été écouté par la DRH corporate le site n'a pas fermé plutôt envisagé par des paroles en termes mais quand on parle de cette autonomie d'acteur de ce pouvoir d'agir justement pour reprendre un terme de l'iflo parce que c'est dans cela dont il s'agit donc on a une confrontation de rationalité et de légitimité mais qu'est-ce que nous dit cet acteur DRH si j'ai pu le faire c'est parce que j'avais déjà une expérience de plan social réussie et j'avais déjà géré j'avais déjà géré un plan social et c'est ce qui m'a permis d'avoir une légitimité pour pour asseoir et donc me confronter à la me confronter à la à la décision de mon d'être fiel voilà je ne sais pas si j'ai plus beaucoup de temps mais là je voulais vous montrer ce jeu d'acteurs et puis un autre cas qui est aussi qui pourrait être spectaculaire et un peu atypique une confrontation là encore à une rationalité business par une entreprise de semi-conducteurs en France donc un DRH qui voit son PSE mis en péril par un directeur de site selon lui inhumain pas du tout empathique n'écoutant pas ni le dialogue social ni le dialogue social ni les partenaires sociaux donc là encore une volonté de rechercher du soutien social auprès du CIO aux Etats-Unis un mail qui m'a fait lire où il dit clairement ce notre directeur local met en danger le plan social met en danger le climat social il est trop business il est trop dans le business il a l'impression d'être plus business il construisait des proportions plus business humain pas du tout humain quelques mois après cette personne est partie donc le 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 a été débarqué voilà donc on a des on a des cas de on a des cas de de jeu de jeu de pouvoir d'agir de l'autonomie mais à des conditions on a parlé avec Arnaud donc les conditions de ressources ce sont des personnes qui maîtrisent bien l'entreprise qui ont un bon réseau d'entreprise qui ont un soutien des syndicats qui sont assis sur une légitimité parce qu'ils ont déjà vécu des plans sociaux c'est assez intéressant de voir l'avant et après les 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 ils ils ont du terrain et c'est là dessus que je voulais vous vous il y aurait plein de choses à dire mais j'ai déjà j'ai déjà beaucoup dépassé je suis désolé je vais devoir repartir parce que je vais vous laisser avec Jean-Noël parce que je pour merci beaucoup passionnant je vous l'avais dit et alors je ne peux pas m'empêcher quand même de terminer sur un sujet que vous voulez lâcher quand même parce que il y a quand même quelque chose qui est important je trouve que si vous voulez on fait souvent la différence entre entre on dit que le rôle du soutien social chez Carasec et Théorel dépend de la source les collègues la hiérarchie de la qualité instrumentale émotionnelle et moi je vois autre chose je vois que cette je vous l'ai dit dans les deux cas ça peut avoir un coût émotionnel le soutien de la hiérarchie est pas fiable le soutien des collègues il est pas fiable parce que les salariés et les membres de l'équipe peuvent être eux-mêmes concernés par le plan social d'accord donc il y a un coût émotionnel donc la question et la remarque que je voulais vous soumettre c'est que je trouve que la régulation émotionnelle elle est plus dépendante de la culture d'entreprise et de la culture des acteurs de la culture et j'ai marqué culture de l'empathie je n'aime pas ce mot mais vous voyez ce que je veux dire donc de l'écoute de 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 ou de la bienveillance comme on dit aujourd'hui voilà on a des on a des DRH qui donc prescrivent des soft skills à leurs managers pour être dans les écoutes pour l'empathie et et quid quid de de leur de de l'empathie de l'empathie des DG de l'empathie alors je sais bien qu'après il y a des jeux des jeux économiques il y a des logiques business je ne suis pas dupe de ce qui se joue d'accord mais mais quand même quid de cette de cette capacité Et ce besoin d'écoute, parce qu'au moins d'être écouté, c'est une question de reconnaissance et d'estime. Donc, c'est ça qui se joue. Et voilà, je lâche juste un sujet sur cette notion, sur ce que ça veut dire avoir une qualité relationnelle, avec ses soutiens sociaux, et comment ça se joue, et quid de ces cultures de métier, de ces cultures de métier où, quelque part, on doit être froid, on doit être froid face à des événements. On doit être froid face à des événements. On peut être chaud à d'autres moments, mais on doit être froid et distant par rapport à un événement suivi. Voilà, je vous laisse là. Merci, Jean-Noël, pour cette présentation très fine. Bonjour, une première question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de présenter, la recherche est en cours, vous avez eu l'occasion de présenter ces orientations, ces hypothèses devant des DRH, et quelles ont été les réactions, si vous avez eu l'occasion de le faire ? Alors, pour l'instant, j'attendais un petit peu, par pudeur, par manque de, comment dire, je voulais avoir un peu plus d'assises au niveau de l'analyse. Je voulais en faire ce qu'on fait en nervologie, ou ce qu'on fait avec des travailleurs, quand on restitue la pratique, c'est ce qu'on fait, donc, dans l'herbologie, on fait en nervologie, donc, sur le sosie, vous savez, c'est quand on restitue, donc, la pratique professionnelle. C'est vrai qu'il serait intéressant de, de toute façon, recontacter, de revoir les 30 personnes que j'ai eues en entretien, et de leur parler comme il faut parler, voilà, parce que je ne leur ai pas encore parlé, comme ça, et je n'ai pas osé, et je n'ai pas osé leur passer le bouquin, pour l'instant, parce que je me dis que, une sorte de déontologie, ou de respect, je voudrais que, d'abord, je décortique avec eux les concepts, les droits communs, et il y a quand même 3-4 personnes à qui j'ai fait un feedback. Parce que l'article, dans le bouquin, c'est la première publication. Oui. Des réactions, des questions, ici, en ligne ? En ligne, déjà, merci beaucoup, Jean-Noël, j'ai trouvé ça très intéressant, effectivement. En ligne, il y a eu quelques réactions, et notamment le lien, justement, avec l'ergonomie et les travaux sur le travail émotionnel, justement, et notamment un congrès, un colloque du RRTE, sur le RRTE, qui est venu au mois de mai de cette année, qui était justement aussi sur ces sujets-là, et donc, du coup, il y a eu beaucoup de résonance entre ce que vous disiez et, effectivement, ce qui a pu être discuté au cours de ce colloque. Il y a peut-être une question, en fait, sur, vous parliez du soutien social, donc, avec différentes stratégies qui peuvent se développer, et se poser la question, en fait, c'est où le collectif de pairs, en fait, PIRS, les DRH, en fait ? Est-ce que, du coup, c'est dans l'organisation ? Est-ce que c'est dans le réseau personnel aussi ? Où se crée, en fait, ce soutien social ? Notamment, quand vous développez l'idée d'aller… À un moment, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire, finalement, ce qui peut être compliqué aussi, c'est d'aller négocier, finalement, avec la ligne hiérarchique. Où est-ce qu'on trouve le soutien pour faire face, justement, à ça ? Est-ce que, là-dessus, vous avez des indications, des pistes ? Des associations DRH ? Beaucoup de DRH disent que, finalement, c'est très difficile de trouver un truc, même quand l'entreprise. Il y a des raisons que vous pouvez imaginer, de confidentialité, de protection de soi-même. Souvent, ce sont des collectifs informels, d'anciens, de diplômes, de amis, vous voyez ce que je veux dire, des amis, parce qu'ils sont des amis du monde DRH. Vous voyez, c'est des relations amicales. Et puis, il y a un autre soutien social que je vais traiter, qui me concerne, c'est une rôle des... Vous êtes pas là ? Voilà. Vous avez un de... J'en arrive, merci. Parce que je voulais dire, avocat, je ne suis pas avocat, mais consultant RH, avocat. Eux, ils ont une sorte de label de confidentialité, en général. Et c'est véreux que certains, il y a beaucoup de BH, voilà, ils les gardent sur de la durée, en général. Et là, il y a des sortes de réservoirs de ressources, en général. C'est ce que me disent beaucoup. Donc, pour en revenir à ça, c'est en dehors, par rapport à ce que je vais dire aussi ce soir, c'est en dehors de l'entreprise, on ne va pas de la famille, par contre, en dehors de la famille, que des collectifs se traitent. Et sur le soutien qui semblerait le moins ambivalent. Parce que là, il existe des liens ambivalents. Tout à fait. Merci. Question ? Jean-Pierre. Alors là, j'ai compris, qu'est-ce qu'il y a d'ancien RH qui est en dehors dans les situations... Je pense qu'on n'avait pas d'intuit d'abord. Il y a des taux qui ont compris tous ceux qui ont été dans ce type de situation. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de points à creuser, mais il y a beaucoup de choses à ce point, je pense, surtout dans les grands groupes. Mais quand on trouve, la situation est un peu différente de ce qu'on va trouver dans des entreprises de taille plus modestes, en particulier en termes de capacité à soutenir les équipes opérationnelles sur le terrain. Donc, quand on est en moyenne entreprise, tenir pas forcément autour de soi des ressources qui permettent d'avoir ce soutien personnel et technique, et professionnel, bien sûr, le moment. Il y a une dimension plus juste que j'ai voulu évoquer avec vous, pour l'avoir un peu vécu, et je sais que vos collègues ont beaucoup vécu aussi, et de vos besoins, c'est le fait que la pression n'est pas une pression simplement à l'intérieur. Pression de l'héarchie, pression des acteurs sociaux, pression de l'air, pression de l'autre. Et aussi, à partir du moment où on est dans un dossier qui est fortement médiatisé, des retours de l'environnement dans lequel vous êtes amenés, tout simplement, à vivre comme un banquet, c'est bien. Et ça impacte aussi, je crois, les dimensions que c'est intéressant d'évoquer, surtout aujourd'hui, avec le droit de la réseau social, on met le photo au circuit, etc. Pression sur la famille, pression de la famille elle-même, les enfants à l'école, les remarques qui sont faites, etc. Voilà, c'est une dimension complémentaire de ce que vous avez évoqué, sur la difficulté ensuite à les vivre, et ça, pour le coup, il n'y a pas de soutien. Ça fait des écrits complexes, quand chacun a des premiers et des environnements, mais c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier, sachant qu'effectivement, tout le monde n'est pas parmi ceux que j'en ai gérés, c'est-à-dire des positions de soutien des acteurs opérationnels. C'est pas tellement qu'on se blinde, c'est une expression, certains peuvent se blinder, mais il faut être petit peu d'un peu. C'est aussi, et c'est ce qu'on réagissait, aussi dans mon activité professionnelle en tant que sociologue, et ça m'avait été rappelé au tout début de ma carrière professionnelle, d'éminence cégétiste, on est plus que des acteurs en situation de rôle, il n'y a rien de personnel, de celui-ci cégétiste. Et tout le monde n'a pas ce recul non plus pour faire face à ces situations que vous venez de décrire très complétement. Et d'après les dernières informations, le numérique, les réseaux sociaux viennent justement perturber ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est une touche justement l'identité personnelle du DRH. Oui, absolument. À travers les pseudos, à travers... Oui, ce que je veux dire. Du coup, c'est ce que vous dites qui correspond à un ancien, enfin un ancien modèle, quelque part, ou un modèle traditionnel du physique présentiel et frappé plein fouet par ce que vous dites. Et justement, et là, le jeu de rôle, il n'est pas drôle pour le coup. Parce qu'il touche, il touche à l'intimité. Il touche à l'intimité par des agressions personnelles. Personnelles. Et deuxièmement, je me souviens d'une réflexion d'un DRH qui était donc, qui habitait sur le site, bien sûr, sur la ville de l'entreprise fermée. Et son fils, donc, revient de l'école et puis, revient à l'anniversaire et puis, son fils lui dit, « Tiens, je suis allé chez une dame que tu viens de licencier. » Voilà. La maman de mon ami, mon petit copain, mon copain, je lui dis, « Voilà, c'est toi qui viens d'licencier. » Voilà. Donc, toute cette... Voilà, quand on parlait de frontières du perso, du professionnel, tout éclate. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est déclatant. Parce que, même avec le domaine de syndical, il y avait dans le volet ancien, le domaine national, il était fait des organisations ne plus terminées, un peu plus radicales pour leur action. Il y aurait l'impuicide de tout s'arrêter à la limite du personnel. Et ça, ça a complètement explosé sur la fin de la personne. Je trouve que ça a explosé il y a... Je trouve que ça a explosé il y a 10 ans. Je n'en ai pas dit qu'il y a eu... À partir du moment, je trouve, où il y a eu à finir les licenciements boursiers, je trouve que... Il y a peut-être un problème autour des années 2000, il y a quelque chose qui s'est passé aussi là-dessus. Il y a aussi un changement de la conscience de classe, de la... Je veux dire de la... des syndicalistes aussi. On avait tous les mêmes profils. Les difficultés de la justification... C'est ça. Et là, ça a entraîné un abordement. Il y a une dimension que vous n'avez pas... Vous l'avez rapidement évoquée parmi les ressources, l'identité, dire, religieuse, citoyenne, sociétale, peut-être, que sais-je, des engagements des DRH par ailleurs. En quoi ça vient ou pas soutenir le... Alors ça, ça va être fait... Partisper de la régulation Ça ne se fait pas. Voilà. Là, j'étais justement... Puisque je... La partie de la recherche, elle a plusieurs... Je dirais, plusieurs comportements. Donc là, on est sur du soutien social. Ensuite, j'aborderai le soutien, je dirais, des ressources internes. C'est-à-dire la carrière et des valeurs religieuses, humanistes. Voilà. Et là, c'est un nouvel épisode. C'est un nouvel épisode qui nous tient à cœur. Les DRH vous ont dit des choses ? Beaucoup. J'ai creusé cette question à ma cœur. Pourquoi ? J'ai creusé la question de la foi. La foi et de l'engagement sociétal et religieux. Ouais. La croyance. On se retient d'une heure et demie. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a aussi ? Est-ce qu'il me semble jouer le vélo ? On n'a pas parlé de consommation de la gestion de ce plan. C'est peut-être que les gestions de la consultation aujourd'hui sont confiées à des managers de transition. En fait, à l'opération de transition, c'est complètement différent d'arriver avec une mission, etc., que dans une organisation. Voilà, je ne sais pas. Mais est-ce que ces dimensions-là, vous pouvez les guérir ? J'ai interviewé des managers de transition. J'en ai interviewé aussi. Et je ne sais pas si je suis bien tombé, parce que je suis tombé sur des personnes qui avaient déjà été DRH et qui prenaient plaisir aujourd'hui à être dans une mesure de transition. Et qui, je trouve, avait une... qui n'était pas à l'image de Diébi. Qu'est-ce que je veux dire ? Quand je dis Diébi, c'est le fameux DRH qui a fait ce bouquin sur le sniper, le DRH sniper, qui avait fait la lune de l'actualité et qui joue dans le film de Vincent Mariett. Je ne suis pas tombé sur des DRH froids. Alors, après, je n'étais pas avec eux dans leur mission, quoi. Mais comme je creuse, je creuse et que je pose des questions assez insidieuses, quoi. Sur la pratique, notamment. En passant par la pratique, j'arrive à avoir une réalité, quoi. J'arrive à ne pas trop me faire embarquer, quoi. Même si les personnes peuvent s'amener de moi. Par contre, des... Voilà. Mais je ne vois pas de... Je n'ai pas perçu ces 5 que j'ai interviewé sur les 3, pour l'instant, de pratiques différentes. Vous voyez ce que tu veux dire ? Différentes. Qui seraient justifiées par le fait qu'ils ne viennent que pour une mission. Comment donc ? Mercenaires... Mercenaires. Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce que mercenaires... C'est pas parce qu'ils sont mercenaires qui font autrement plus frais quelque chose de l'ordre de... quelque chose qui serait vraiment pas bienveillant et pas humaniste. Vous voyez ? Je n'arrive pas à avoir cette équation de le côté mercenaire et de dire que je m'en fous, ils ne me verront plus. Parce qu'il y a un côté, et je vous recommande la lecture de l'article de Corbanty sur le DRH et le pouvoir, il y a un côté sacrificiel chez le DRH. Le côté sacrificiel, c'est que s'il marche, si ça ne se passe pas bien, je parle de quelqu'un qui serait du serail et qui aurait pas bien fait son boulot, il peut aussi... Il y a quelque chose de l'ordre de... vous n'avez pas franchi dans le compromis et dans la mission. C'est terminé, quoi. Donc, voilà. Donc, le part d'un côté sacrificiel. Alors, après, je vois que c'est dit... Voilà. Ça se discute. Voilà, ça se discute. Là, c'est que les consultants qui ont fait ce qu'on fait. C'est le manager de transition. Vous pouvez parler... Voilà. Ce qui est très intéressant... Moi, les managers de transition qui sont bien rencontrés qui sont quand même des déchets... Oui, qui sont... Souvent, ce sont des gens qui ont été confrontés à quelques difficultés dans leur travail. Ils n'étaient pas toujours des rages, d'ailleurs. Mais peut-être que le côté céréal qui leur n'existe pas parce qu'eux-mêmes ont été très légèrement poussés vers la sortie. Oui, ils ont vécu ça. C'est une forme de reclassement qui, dans des moments, et qui, pour eux-mêmes, est transitoire, souvent. Parce qu'ils espèrent trouver autre chose après. C'est... Donc, ils sont peut-être moins arrogants et moins persuadés qu'ils ont encore un souvenir frais de ce qu'ils ont pu vivre de désaclaire, peut-être. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient des conditions de travail, comment vous voulez dire, des liens avec leur direction, avec le commerce. C'était difficile. C'est-à-dire, ils étaient un peu là pour le saludo. C'est un peu là. Donc, ils n'étaient pas toujours dans des situations confortables. en cas de soutien social, le soutien social, il n'allait pas vraiment. Alors, peut-être juste en ligne, il y a pas mal de questions, donc je vais essayer de les regrouper un petit peu en thématiques. Parce que, ils en passent, même si c'est super intéressant. Il y a des questionnements autour du fait que cette question du soutien social, est-ce que ce n'est pas une manière aussi finalement de faire face ou de cacher quelque part aussi des marges de manœuvre qui seraient de plus en plus faibles en fait pour les DRH ? Du coup, se pose la question finalement c'est quoi en fait les marges de manœuvre, le pouvoir d'agir aussi les DRH dans ces situations et en quoi ces stratégies-là, ce n'est pas une manière aussi d'essayer de reprendre un peu le contrôle sur un certain nombre de situations. Il y avait la question aussi de se dire vous avez une approche ou une réflexion en tout cas qui est basée sur une approche aussi cognitive de la situation et on peut en avoir une lecture aussi sociologique finalement avec une question de stratégie d'acteurs aussi qui peuvent se développer et donc des questions de régulation sociale aussi à l'intérieur de l'organisation. Et puis, il y avait un questionnement aussi vous parliez des différentes manières où les DRH peuvent être atteints finalement. Il y a aussi toute la question des décisions judiciaires aussi qui peuvent avoir lieu avec de plus en plus des DRH qui peuvent être aussi attaqué au pénal par exemple sur un certain nombre de décisions ou de choix. Donc, il y a eu la question de savoir si ces contextes-là aussi ne viennent pas impacter aussi les postures qui se développent chez les DRH. Et la dernière remarque que je vois à l'instant, c'est que vous parlez d'un certain nombre de DRH que vous interrogez justement dans votre recherche. Est-ce que vous avez essayé de détendre ça aussi à d'autres secteurs ou à d'autres types de DRH ? Voilà un peu les questions. J'ai 4 DRH de l'hospitalie. Très intéressant. Des femmes qui ont vécu des mondes difficiles. Très difficile. Et ça, c'est un... Je ne peux pas trop en parler là. Mais c'est très difficile. Très difficile. Très, très difficile. Donc, j'ai l'âge. Et en plus, c'est un monde où ce sont des personnes qui ne sont pas DRH à vie, qui sont DRH de passage. Pas de transition, mais de passage. Donc, c'est encore une autre complexité et des très beaux témoignages. Des témoignages de souffrance. Je voudrais revenir justement sur cette question du vécu, des difficultés. Quand j'ai bâti ma première question il y a deux ans, j'avais écrit cette question de la façon suivante. Comment les DRH font face à une double contrainte ? L'obligation, bien sûr, de répondre à une procédure juridique lourde et la souffrance des salariés. D'accord ? Bon. Ça me paraissait bien. Je veux dire, c'est une autre chose dure. Mais je m'aperçois aujourd'hui que les juristes et les DRH juristes ne vivent pas la période, pas forcément la période de construction des livres. Donc, toute cette période préalable de l'ingénierie sociale, je dirais, ils la vivent. C'est leur métier. La négociation, c'est leur métier. D'accord ? Voilà. C'est pas un problème. C'est pas un problème de... Au contraire, même, il y a une famille. Je vous regarde, mais il y a une famille de la relation sociale ou des partenaires sociaux. Bien sûr, il y a des conflits, mais c'est aussi des gens avec qui on passe beaucoup de temps et avec qui on négocie. Donc, il y a du lien. Il y a quand même du lien fort. Je ne sais pas si je me entends si il y a encore du respect. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc, du coup, la souffrance, elle n'est pas forcément dont on le pense. Il peut même y avoir du plaisir pour un DRH d'écrire cette partie juridique parce qu'il est dans le dossier. Vous avez des DRH qui sont moins juridiques et qui vont souffrir en se disant « Oh là là, la directe, ça ne passera pas. Parce que peut-être que j'ai fait une... » Alors, qu'ils sont avec l'avocat, qu'ils sont continuément avec l'avocat pour sécuriser parce qu'ils n'ont pas ces compétences juridiques. Mais qu'ils seront peut-être plus fins dans l'empathie parce qu'ils ont fait des formations soft skills, ils ont eu des formations de sciences humaines. Ils seront peut-être meilleurs lors des entretiens d'accompagnement, vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Donc, il faut bien une finesse à avoir de ne pas caricaturer la souffrance due à l'affrontement aux partenaires sociaux ou à une procédure juridique qui serait lourde. Vous voyez ? Qui serait lourde dans l'imaginaire à la présentation. Je ne dis pas que ce n'est pas lourd. Je ne dis pas que ce n'est pas lourd. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que je disais que beaucoup de DRH face à l'incertitude de la relation avec leurs signos qui sont ensuite ou aux Etats-Unis ou en Angleterre souffrent beaucoup plus de conflits de valeurs plutôt que lors de la négociation avec leurs représentants. Vous voyez ? Et ça, c'est quand même assez intéressant dans la finesse d'analyse. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là. Merci beaucoup pour ces apports vraiment très intéressants. Merci beaucoup à Jean-Noël. Merci à Arnaud Stima qui a dû partir avant la fin de la conférence. Merci beaucoup à Jean-Marie d'avoir animé à la conférence. Merci aux personnes qui se sont déplacées ce soir ici au Café du Pont-Neuf. Merci au Café du Pont-Neuf de nous avoir accueillis et merci à tous les participants en ligne qui ont aussi posé des questions et merci à mes collègues de la PSE qui ont aidé aussi à la régulation en ligne. Donc l'atelier va continuer son travail. D'autres conférences suivront. Et le prochain événement de la PSE sera un café social qui sera entièrement en ligne cette fois-ci pour un paradoxe du café social en ligne. Transition écologique et travail, tension ou opportunité qui aura lieu le 30 novembre prochain. Merci beaucoup et à bientôt.